... Ok, salut les scorpions ! Bon, il n'y a plus d'autres déblocages, ok. J'en prendrai une autre, c'est peut-être un signe. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 23 au 29, en sachant qu'on va avoir une pleine lune, le 28, ce qui sera sous le signe du taureau. Donc, si vous avez bien travaillé sur Terre et bien manifesté aussi spirituellement, vous risquez d'obtenir quelque chose qui vous permettra d'avoir une certaine stabilité, une abondance, un logement, une augmentation, une voiture, quelque chose que vous souhaitez pour avoir un certain confort ou récupérer un certain confort dans le monde matériel, ok. Donc, cette semaine, on va utiliser l'oracle de monologie pour l'énergie de la lune, le tarot du divin qu'on va clarifier avec le tarot normal, l'oracle des 12 guidances astrologiques pour un conseil et le dernier que je viens d'acheter qui est l'oracle des saisons de la sorcière pour la période actuelle, puisque du 31 au 1er, c'est l'oracle de Samhain. Donc, c'est l'oracle de Samhain, puisque l'oracle des saisons de la sorcière, pour ceux et celles qui m'avaient demandé mes oracles, plus de précisions sur les oracles, il y en a 4 pour, je crois, les 4 saisons. Et ça, c'est pour la saison qui arrive, si je ne me trompe pas, d'accord ? Donc, ça, ce sera pour les conseils. Ok, donc, n'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guidera à la page qui décrit comment fonctionnent mes rendez-vous. Et ensuite, vous aurez plusieurs types de rendez-vous au choix, amour et couple, carrière et finance, guidance avec 4 questions, guidance avec 7 questions, et la guidance pour les 6 mois de prédiction. Et je précise que je ne commence pas un mois déjà entamé, d'accord ? Sinon, c'est de l'arnaque. Bien sûr, les rôles dans cette lecture peuvent être inversés, puisque c'est une lecture générale. Dans le tarot, alors ne vous accrochez pas aux signes que je dirais, d'accord ? Parce que dans le tarot, certaines cartes sont associées à certains signes astrologiques. Ça ne voudra pas dire que je parle du signe astrologique en particulier, mais de l'énergie, à part bien sûr, si toutes les cartes d'un même signe sont sur la table, c'est soit que ce sera un signe solaire dans ce système-là, ou sinon, c'est une personne qui a fortement, qui a des placements forts dans le signe que je dévoilerais. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? J'oublie mes mots. Si l'histoire ne vous parle pas, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal, mais bon, ce n'est pas grave. Si l'histoire ne vous parle pas, vous êtes libre de fermer la fenêtre et d'aller sur une autre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous, de revenir la semaine prochaine. Et bien sûr, si l'histoire vous parle, soyez francs et vrais avec vous-même. Ne vous placez pas toujours en tant que victime, parce que ce n'est pas forcément le cas. Des fois, nous sommes les acteurs du karma qui vient vers nous. Il faut simplement l'accepter, accepter nos erreurs, tirer des leçons de ce qui s'est passé afin de ne pas recommencer. Et bien sûr, si vous êtes la victime, accepter aussi ce qui s'est passé, tirer des leçons de ce qui s'est passé, de cette erreur et guérisser pour pouvoir avancer, ne pas retomber dans le même panneau. D'accord ? C'est une expérience à apprendre, que ce soit du positif ou du négatif. Et bien sûr, vous avez aussi les consultations en numérologie et en thème natal qui sont dispos sur le site. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, dernière chose, faites vos choix judicieusement, d'accord ? Ne prenez pas tout par argent comptant. Bon, je vous le dis à vous, mais vous êtes scorpion, normalement vous n'êtes pas stupides. Mais bon, je le dis dans toutes les vidéos, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie de la lune pour vous ? La lune du 28. Ok. Non. All right. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie du 28, pour les scorpions ? Qu'est-ce qu'on a pour la planilée du 28 ? Ok. Croyant l'impossible, une lune bleue. Ouais. On va voir. Croyant l'impossible concernant une situation ou quelque chose que vous souhaitez obtenir, dites-vous qu'il y a quelque chose qui peut être miraculeux, qui va arriver, quelque chose que vous souhaitez avoir qui va arriver. Et peut-être que vous n'y croyez plus, d'accord ? Mais soit l'univers va vous démontrer que il faut toujours y croire, soit on va vous demander d'avoir la foi, de marcher avec la foi et non avec la vision. Mais peu importe ce que vous souhaitez, croyant l'impossible, bien sûr, si vous avez fait le boulot nécessaire, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 23 au 29 pour les scorpes ? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 23 au 29 ? Oh, le 5 de coupe, c'est votre carte. Ça, le 9 de demi. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? OK, on a le 5 de coupe. Donc, c'est votre carte en général, pas dépression. On va dire tristesse, pessimisme, ne pas pouvoir changer quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous saviez qui n'était pas bien mais que vous avez fait quand même. Ça peut vouloir parler aussi d'une personne qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement, qui est trop dans le pessimisme et qui ne voit pas qu'il reste les deux coupes quand même. On a le 9 de denier qui parle d'abondance, mais ce n'est pas une abondance qu'on obtient facilement, c'est le dur labeur. C'est 9 deniers quand même, donc c'est beaucoup d'abondance, mais après un travail, pas possible. Ça peut parler d'un signe de terre, il y en a le 6 de bâton qui parle d'une victoire, une victoire après la défaite, après les disputes intenses. Ouais, donc on va voir. Peut-être que vous perdez des finances, c'est peut-être ça qui vous fait de la peine. Il y a quelqu'un qui va gagner, vous perdez financièrement quelque chose que vous avez construit. OK, le 5 de coupe, c'est quoi ? Pour les scorpions, c'est quoi le 5 de coupe ? Non, on va prendre l'autre tarot, désolée. OK. Il y a quelque chose que vous devez abandonner. Il y a quelque chose que vous avez, une chose, soit ça vous a touché beaucoup au niveau des émotions, où vous avez beaucoup investi, où c'est quelque chose qui, une chose qui vous touche émotionnellement, qui n'a rien à voir avec une relation, mais qu'il va falloir que vous abandonniez, ça vous fait peut-être de la peine. Parce que vous abandonnez avec regret ou autre, c'est peut-être pour ça qu'il y a le nuage noir au-dessus de votre tête. OK, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 23 au 29 avec le 5 de coupe pour les scorpions ? Qu'est-ce qu'on a pour le 5 de coupe ? Le valet de denier... Oh mon Dieu, 5 de coupe plus 5 de coupe. What the fuck ? OK. Alors, on a le valet de denier qui parle, en général, d'une bonne nouvelle au niveau des biens matériels ou d'un début financier. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui surveille vos finances. La tour, scorpion, bélier et le 5 de coupe, vous. Il y a peut-être une bataille au niveau des finances ou une bataille au niveau d'un enfant, qui peut être un enfant unique. Alors, ça peut être un enfant unique ou un enfant que vous avez eu avec quelqu'un, même si cette personne a d'autres enfants avec d'autres personnes, mais c'est votre enfant, pas un enfant en plus. Quelque chose qui est détruit, qui vous met dans un... Pessimisme, pas possible. C'est quoi le valet de denier, là ? Parce que ça peut être des finances, ou sinon quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quoi le valet de denier pour les scorpions ? Le roi de bâton, sagittaire, l'étoile... Oh, oh, il y a peut-être un sagittaire qui a été malicieux ou un verso. Vous avez beaucoup l'énergie... Vous, vous êtes beaucoup associé à des personnes qui sont soit verso, sagittaire ou vierge, j'ai remarqué, en tout cas avec moi. Il y a quelqu'un qui peut être un signe du sagittaire, quelqu'un d'ambitieux, homme ou femme, quelqu'un qui fonce, qui a planifié et qui vous fait perdre, et c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de malicieux. Ou c'est vous qui avez fait quelque chose de malicieux, maintenant vous perdez parce que ce que vous avez fait, ce n'était pas bien. L'étoile, c'est la perte de quelque chose. Croire en l'impossible, c'est l'aube après la défaite, la guérison. Croire en... Ouais, croire en l'impossible. Croire en quelque chose qui, pour vous, ce n'est pas possible d'y arriver. Donc, c'est soit vous qui perdez énormément par rapport à quelqu'un de malicieux, soit c'est inversement. C'est quoi qui se détruit avec la tour, là ? C'est quoi la tour pour l'escorpion concernant le 5 de crouf ? En tout cas, ce que vous perdez ou ce que cette personne perd, ça l'affecte énormément. Vous perdez quelque chose, c'est un retour de bâton. Vous perdez soit une chose dans laquelle vous avez beaucoup investi, soit c'est simplement vous récolter ce que vous avez semé. Si vous avez été la personne malicieuse, vous récoltez simplement ce que vous avez semé. Sinon, c'est un investissement, quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps, que vous perdez, qui est détruit. Dis-moi en plus sur la tour. Pour l'escorpion. La roue de la fortune, c'est le karma. La roue de la fortune, ouais, blocage. Le karma, là. Il y en a certains qui ont fait quelque chose de malicieux et qui reçoivent le karma de plein fouet. Ça fait un moment que ça dure. Je sais que ça fait une semaine ou deux que vous êtes en bataille soit par rapport à un enfant ou par rapport à des finances ou par rapport à une entreprise. Et il y en a certains d'entre vous qui ont été super malicieux et qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Et là, le karma, il est en train de jouer à fond et ça vous met dans un pessimisme pas possible. Là, il n'y a pas à clarifier. Par contre, le valet des paix, c'est quoi ? Quelqu'un qui fonce. Vous avez une personne qui est là pour tout détruire. D'accord ? Une personne qui vous surveille énormément et qui est là pour tout détruire. Pourquoi cette personne, elle est comme ça ? Pourquoi elle est aussi déterminée ? Excusez-moi. Pourquoi cette personne est aussi déterminée ? Parce que c'est une personne qui patiente. Qui en a marre, qui ne sait pas. Ou sinon, c'est une personne qui ne sait même pas pourquoi elle est aussi déterminée, en fait. Parce que le deux de bâton, c'est, je ne sais pas, les amoureux et le magicien. C'est une personne avec laquelle vous avez eu un contrat ou une personne avec laquelle vous avez eu une relation. C'est une personne qui reprend le contrôle. et qui, elle-même soit, ne sait pas ce qu'elle veut ou sinon, n'arrive pas à obtenir quelque chose et elle pense que ça lui est dû. Mais il y a quelque chose, là, c'est un karma total. La tour, la roue de la fortune, le 7 de denier, c'est un karma, le karma. Et ça vous met dans un pessimisme pas possible. Ok. Le 9 de denier, donc, dur labeur. C'est quoi le 9 de denier pour l'escorpion ? On va prendre celle qui est sortie là aussi. Oh mon Dieu ! What ? Cette personne ne vous lâche pas. Elle vous surveille comme pas possible. Elle surveille vos finances comme pas possible. Ou quelque chose que vous avez construit, ça va créer une certaine instabilité. Il y en a certains qui ont construit quelque chose, une entreprise ou quelque chose qui vous rapporte énormément financièrement une certaine stabilité. Et ça va être détruit. Vous allez avoir une instabilité, mais ça, c'est le karma. C'est quelque chose qui est cher pour vous. Quelque chose que vous chérissez et s'est pris. Punaise. Et cette personne vous surveille comme pas possible. Parle-moi du... Ok. Ça peut être un bélier ou simplement une personne plus âgée que vous. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être une personne à laquelle vous avez fait beaucoup de mal parce que c'est la nostalgie. Et avec l'empereur, ça lui a donné l'expérience d'avoir confiance, de foncer, de ne pas se laisser déstabiliser, d'être au-dessus. Ça peut être aussi un auto-entrepreneur, un patron, quelqu'un qui a confiance. Mais c'est une personne qui de toute façon est déterminée parce que c'est quelque chose apparemment qui lui est dû. Et c'est une personne qui attend cette justice depuis un bon moment, mais c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Quelqu'un de l'enfance ou quelqu'un avec qui vous avez aussi construit quelque chose, une entreprise ou quelque chose comme une maison ou ce genre de choses. Mais vous allez avoir un karma. Quand le karma prend un certain temps et que ça arrive, c'est pire que quand vous avez des petits karmas de temps en temps. Parce que là, vous avez peut-être tellement la confiance que tout se détruit, ça peut vous mettre dans la dépression. Parle-moi de la roue de la fortune, Aguille. La roue de la fortune. Ouais, des conflits. Si vous avez une affaire en justice avec quelqu'un, c'est pas une bonne nouvelle pour vous. C'est en cours. C'est pas une super bonne nouvelle, mais c'est quelque chose de conflictuel. Des batailles intenses, des disputes qui servent à rien, des gens qui sont dans leur égo, vous et l'autre personne aussi. Personne ne s'entend, personne ne se comprend. Chacun se bat pour sa cause et chacun veut obtenir ce qui lui est dû. Que chacun, que l'un ou l'autre ait tort ou non. mais vous allez perdre quelque chose qui a une certaine abondance pour vous, quelque chose, une chose sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Et le valet de bâton ? Non, le cis de bâton. Pourquoi je dis valet de bâton ? Le valet de bâton, c'est sagittaire. Vous avez peut-être à faire un sagittaire parce que c'est... Le valet de bâton, c'est un sagittaire. C'est quoi le cis de bâton pour les scorpions ? C'est quoi le cis de bâton ? Oups ! Je ne sais pas quoi faire de tout ça. On va garder le diable parce que ça s'est dévoilé en premier. Le cis de bâton. Le cis de bâton, c'est une victoire qui vous obsède. Mais il y a une certaine victoire qui vous obsède. Vous êtes obsédé par la victoire par rapport à des biens matériels ou une personne avec laquelle vous avez des enfants. Quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose, mais vous allez perdre. Et ça va venir rapidement. Le 8 de bâton, c'est un message. C'est quelque chose qui arrive très vite. Et le 5 de bâton, c'est la perte, une décroissance au niveau des biens matériels. On passe quand même du 5 au 3, au 5... Du 10 au 3 et au 5. Mais le 3, je pense que ce n'est pas par rapport à vos finances, c'est par rapport à une personne qui arrive à avoir une certaine victoire en s'associant avec d'autres personnes, en trouvant les bons avocats, les bonnes personnes pour les aider à aller vers la victoire. Alors ça peut être vous ou inversement. Comme je dis souvent, je dis vous parce que c'est votre guidance. Mais si ce n'est pas vous, vous savez ce qui se passe. Mais il y a une victoire qui vous obsède ou sinon c'était une personne... Si on part d'une relation amoureuse, c'est une personne qui était karmique pour vous, qui était là pour vous apprendre une leçon. Une personne à laquelle vous êtes liée. Vous avez peut-être des enfants avec, mais c'est une personne qui vous rejette, qui est peut-être allée voir ailleurs maintenant, qui a une vie beaucoup plus stable et vous vous sentez malheureux ou rejeté. Ou sinon, si c'est les finances, c'est vous qui perdez énormément. Mais apparemment, c'est juste... Pourquoi on vous dit croire en l'impossible alors ? C'est ça que je ne comprends pas. Dans ce cas-là, c'est peut-être vous la victoire, mais je vais... Parle-moi du diable. Le diable, c'est une relation amoureuse. Une personne avec laquelle... C'est une personne que vous avez choisi pour construire une famille ou pour construire une certaine abondance. Soit c'est une personne karmique, soit c'est quelqu'un qui... Vu que vous êtes scorpion, c'est une personne... Vous lui avez donné beaucoup de votre confiance. C'est une personne en qui vous croyez énormément. Quelqu'un... Vous êtes attaché à cette personne et ça vous obsède. De façon négative, de savoir que vous avez donné autant à une personne qui vous fait ça. Qui vous prend ou qui vous... Qui gagne. Il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a un choix que vous avez fait et que vous regrettez. Et ça vous obsède énormément. Pourquoi on leur dit de croire en l'impossible ? Alors ça, je ne comprends pas. Pourquoi on leur demande de croire en l'impossible ou on se croit sur la question ? La mort... La mort et la renaissance, c'est vous. Donc c'est bien vous qui devez croire en l'impossible parce que vous êtes dans la confusion. Pourquoi ? C'est quoi l'issue potentielle de la situation ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? La mort, ça leur apporte quoi ? Ça ne rapporte quoi au scorpion, la mort ? La mort, punaise. Le vide de bâton et le diable. C'est une leçon. Dis-moi en plus. Il y en a certains qui ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas et c'est une leçon qui va être difficile à ingurgiter parce que vous avez fait confiance à quelqu'un et ça vous obsède, ça va vous faire perdre la tête. Même si vous n'allez pas le montrer parce que vous êtes des scorpions, mais c'est quelque chose qui va vous toucher tellement que ça va vous faire mourir et renaître. C'est votre carte. La fin d'une situation qui ne va pas recommencer, ouais, c'est vous, roi de coupe et sagittaire. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous par rapport à un sagittaire, vous n'arrivez pas à croire que cette personne vous fasse ça ou cette personne... Il y a quelque chose pour vous, c'est incroyable. C'est pas... Ah ! Croire en l'impossible, c'est pas dans le sens où ayez la foi, c'est croire en l'impossible dans le sens où quelque chose que vous n'imaginiez pas qui arriverait par rapport à cette personne sagittaire est arrivé dans le sens où maintenant vous pouvez peut-être voir que vous n'êtes pas tout puissant, que vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous souhaitez en manipulant, en mentant ou en faisant des choses négatives. Croire en l'impossible dans le sens où c'est pas positif pour vous, c'est négatif pour vous, mais vous n'allez pas y croire que cette personne, elle, elle réussit à gagner. Ça va être pour vous juste incroyable, pas possible, c'est impossible. Vous aviez la confiance concernant une situation, mais ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. C'est quelque chose qui va vous faire... Ça va vous faire péter un plomb. Parce qu'on a eu le 5 de coupe deux fois plus le diable deux fois, c'est quelque chose qui va vous faire péter un plomb. Vous allez perdre beaucoup. Une famille ou une abondance financière. Une chose pour laquelle vous allez travailler dur. Bon, ça arrive. C'est pas génial, mais ça arrive. La personne qui est face à vous, face au combat, soit elle ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée, soit elle sait comment vous manipuler ou autre, parce que essayer de défier un scorpion comme ça, c'est jamais bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours laisser les scorpions faire n'importe quoi, parce qu'il ne faut pas abuser, mais c'est une personne qui ne sait pas dans quoi elle a mis le pied. Parce que ça, là, ce que vous avez subi ou ce que vous allez subir, il y en a qui vont évoluer, qui vont aller dans la bonne direction et qui vont comprendre qu'il ne faut pas recommencer, mais il y en a d'autres qui vont devenir des pourritures et qui vont tout faire pour se venger et ça risque d'être assez intense. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour cette semaine, pour l'espoir ? Mars en gémeaux. Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète des défis. Et en gémeaux, qu'est-ce que je viens de faire là ? C'était les balances aussi. Il y a une personne qui va réussir à vous montrer sa deuxième facette. C'est une personne qui, dans la défaite, vous allez voir que ce que vous ne pensiez pas, ou si vous pensez que c'était quelqu'un de stupide et d'innocent ou autre, c'est une personne qui va vous montrer qu'elle sait vous défier. Qui va vous montrer une autre facette de sa personnalité, parce qu'elle est partie pour la guerre. Et c'est dans une situation où c'est tellement intense que soit vous avez, parce que vous avez la faculté de faire ça, de tirer le négatif des gens et de faire en sorte qu'ils deviennent tellement mauvais parce que vous êtes mauvais avec eux. Parce que les scorpions, vous aimez bien dire que des fois, voilà, les gens sont mauvais, vous ne faites pas confiance, mais des fois, vous traitez les gens tellement mal que vous les rendez aussi mauvais que vous. Ou aussi mauvais que vous pensiez qu'elles pourraient être. C'est-à-dire, c'est peut-être des personnes qui sont positives et bonnes, etc. Mais vous leur faites tellement de mal ou vous les faites tellement passer par des tests qu'elles finissent par devenir ce que vous ne vouliez pas qu'elles soient à force de souffrir. Vous allez découvrir une deuxième facette de quelqu'un et ça va vous choquer dans la bataille. C'est une bataille intense. Mars en gémeaux pour les scorpions, c'est une personne avec laquelle vous avez soit un contrat, soit une relation amoureuse. On a eu le diable deux fois et les amoureux, c'est... Il y en a d'autres qui... Il y en a certains qui ont peut-être affaire à une situation au niveau de la loi. C'est un contrat ou une entreprise ou sinon, c'est simplement un mariage qui est terminé ou une personne avec laquelle vous avez une certaine relation, un certain contrat, un lien quelconque. Vous allez être choqués de voir que cette personne peut être comme ça et ça va vous faire croire à l'impossible, ça va vous montrer que ce que vous ne pensiez pas, ça peut arriver. Il y en a certains qui avaient trop confiance en eux ou autre et vous pensiez que vous étiez peut-être... On ne pouvait pas être aussi mauvais pour vous faire face mais vous allez avoir une personne qui va vous montrer que... Je peux être comme ça aussi. Après, ça peut être inversement, ça peut être vous qui faites ça. qu'est-ce qu'on a au niveau des saisons de la sorcière pour les scorpions. Si vous avez une bataille en justice ou si vous avez une bataille au niveau d'une entreprise, des finances ou d'un enfant, c'est bientôt la fin. Mais ça ne va peut-être pas être la fin que vous souhaitez. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Pour les saisons de la sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Non, il y en a trop pour exagérer. Je pensais qu'il y en avait deux. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions par rapport à cette situation comme conseil ? C'est quoi ? Cristaux et plantes à l'envers. La carte numéro 12. Ok. Donc, les mots-clés de la carte cristaux et plantes, c'est médecine de la terre et guérison. Ah ! Quel remède ? Quel savoir sacré ? Un brin de guérison offert par terre-mer. Et à l'envers ? Ok. Vous devez permettre à la guérison de s'opérer. Il est facile de vouloir aller mieux mais plus difficile d'agir dans ce but. Contrairement à ce que l'on pense, la guérison est rarement une expérience réconfortante et lumineuse. Il faut parfois qu'une situation empire avant de s'améliorer. Comme lorsque l'on fait une détox. Au début, on se sent mal, faible et fatigué. Mais après quelques jours, on se sent bien mieux. Ne laissez pas un petit inconfort devenir un blocage qui entraverait votre guérison. accepter la douleur est la seule façon de vous en défaire. Et ça, vous connaissez la douleur en l'escorpion. Malheureusement, vous êtes le signe qui souffre le plus. L'un des signes qui souffre le plus de façon intense. Il y a quelque chose qui va vous faire... On a eu la mort, donc c'est une chose qui va vous transformer, qui va vous permettre de devenir une autre personne. Après, à vous de choisir si vous voulez devenir une autre personne dans le bien ou dans le mal. Mais en général, les souffrances comme ça, ça fait que les scorpions... À part pour ceux qui ont une certaine sagesse, vous devenez totalement mauvais. Vous devenez encore pire que ce que vous étiez et c'est dommage. D'accord ? Mais après, apparemment, vous le méritez parce qu'on a eu la roue de la fortune quand même et on a eu beaucoup de cartes qui montrent que ce qui se passe, vous le méritez parce que vous avez peut-être été malicieux. Qu'est-ce qu'on a pour l'occulte vu qu'on est chez les scorpions ? Accepter la douleur pour évoluer, ok ? Arrêter de lutter contre. Ça va vous faire mal. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'occulte ? What ? Ok. Mase de bâton. Dévoile les secrets sacrés, enseigne la fabrication des armes. Oh mon Dieu ! Il y en a certains qui vont se préparer. Il y a certains scorpions qui vont vouloir se venger et qui étudient très clairement comment le faire. Comment devenir plus hypocrite ? Comment créer quelque chose qui fera que vous allez avoir une certaine victoire après la défaite ? Vous allez vouloir vous venger intensément et vous préparer ça. Après être passé par la phase douloureuse, vous allez devenir... Vous allez faire quelque chose pour certains qui va vous permettre de vous venger d'une certaine façon et ça va être cruel. Il y en a d'autres qui vont accepter d'aller dans la bonne direction. Bon, les scorpions, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 23 au 29. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Soyez prudents, faites pas de choses stupides, d'accord ? Attention, d'accord ? Parce que vous avez beaucoup le karma qui est dans votre énergie, donc faites attention pour ne pas empirer la situation. Ok ? Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne pleine lune et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus. Vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sous votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop, une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, j'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé les sorceries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien. Mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément, qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, on en fait en général une fois par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus, et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après. Mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique Amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc, regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez, une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple, c'est assez intime aussi. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Chaque bocal a un type de planque spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil, des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour. Alors, le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive, ce sera fait de façon positive et sereine. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je le préviens. Donc, à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse. Dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement, votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc, dans les quatre coins de votre appartement, d'accord, pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez, vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr, vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses. Donc, excusez-moi. Donc, tout ça est disponible sur le site internet. A vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc, à vous de faire votre choix. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin, les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Elles sont disponibles, je crois qu'il y en a trois ou cinq. A vous de voir si ça vous intéresse qui peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà.